Je m'appelle Pierre Penech, j'ai 37 ans. Mon équipage se compose d'Arnaud Jarlegand, un grand costaud, et de Quentin Pont-Roy, un jeune local, et ça fonctionne super bien. Des rôles de chacun d'entre vous à bord ? Alors, Arnaud Jarlegand est chargé de régler la grand voile au prêt serré et de régler le jennaker au portant, et de Quentin de régler le chariot de grand voile au prêt, et de notamment faire la tactique. Et pour moi, je barre et j'essaie de faire avancer le bateau et de regarder ce qu'il se passe. Bon, c'est un job important quand même à la barre, non ? Le poste de barre me plaît vraiment. J'aime bien aussi tirer sur les ficelles parce que ça défoule, surtout quand il y a un bon barreur, et c'est le cas cette année quand Franck sera à la barre. Mais c'est vrai que j'aime bien les deux postes, et de barrer ce bateau me rappelle le Tornado, l'Extrême 40 et le D35, donc c'est vraiment des bonnes sensations. Ça me fait vraiment plaisir de naviguer sur ce bateau qui est bien préparé, et puis surtout avec cet équipage, on arrive bien à communiquer, et quand Franck est là, il ne faut pas traîner. Bon alors Franck ne sera pas là sur le SPI Ouest France, combien de concurrents, et à quoi est-ce que tu t'attends ? Alors c'est vrai que Franck n'est pas là pendant le SPI Ouest France parce qu'il navigue en Accra, catamaran olympique. Il y aura 15 bateaux sur ce SPI Ouest France, le niveau se resserre très vite. Comme c'est des athlètes de haut niveau et qui ont tous fait des résultats sur d'autres supports, ils apprennent vite. Alors c'est vrai que pour l'instant, nous on a un avantage parce qu'avec Jarlègue ou Franck, on vient du Multicock, mais ceux qui viennent du Figaro ou du Vendée Globe sont des compétiteurs, c'est des gens qui ont l'habitude de ne pas baisser les bras et de toujours chercher à progresser. Et c'est ça qu'on vient chercher, c'est de la confrontation, c'est ça qui est intéressant. Alors là, ce qui est génial, c'est que pour l'instant, on a 5 jours d'entraînement avec cette configuration d'équipage et qu'on gagne les manches pendant les stages d'entraînement de l'ENV. Donc ça, c'est vraiment bien. Et surtout qu'on a encore une grosse marge de progression. Et quand Franck est venu barrer à Port-la-Foret, on a fait la même chose, on a gagné toutes les manches alors qu'on n'avait jamais navigué ensemble sur ce support. Donc je pense qu'on part vraiment d'une bonne base d'équipiers qui s'entendent bien, qui ont déjà navigué ensemble sur d'autres supports et qui ont déjà fait du multicoque avec un bateau qui est bien préparé avec le groupama team derrière. Bon, un dernier petit mot sur les conditions météo prévues pendant le SPI Ouest France. Alors les conditions météo prévues, pour l'instant, c'est quand même en moyenne pas mal de vent, quand même en moyenne. Surtout le lundi avec 25 nœuds, ça peut être un beau final avec naviguer avec un riz et puis que ça charge un peu sur les étraves avec peut-être une journée de samedi ou dimanche un peu plus calme. Mais en tout cas, ça sera serré parce qu'il y a 15 bateaux, il y a des gars qui viennent du match race, des gars qui viennent du multicoque comme les deux équipages de spin drift, les deux équipages de saut des baux qui tournent bien aussi et puis qui ont plus de 40 jours d'entraînement déjà. Donc ça a fait un beau SPI Ouest. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit.